bonjour à tous bienvenue à la chaîne captain trading alors aujourd'hui on est le dimanche 7 novembre et c'est l'heure de votre rendez vous analyse technique et trading alors au sommaire de la vidéo on va voir évidemment le coin qui a été choisi en commentaire donc on verra bien quel était ce coin on verra ensuite le bitcoin l'été rom et on verra aussi les petites opportunités que je suis en train de déceler actuellement alors tout d'abord je tenais à vous remercier parce qu'on a franchi la barre des 28000 abonnés sur la chaîne youtube donc c'est une belle milestone évidemment je ne peux que vous encourager à suivre la chaîne du captain car c'est vraiment le meilleur moyen de me remercier pour ce contenu alors maintenant que vous êtes abonnés on va voir ensemble le coin qui a été choisi dans les commentaires alors cette semaine vous avez choisi le xrp ça sera donc lui que je vais analyser en premier je vous rappelle que chaque semaine vous invite à participer à ces minutes marché tout simplement en choisissant un coin cette semaine ça a été donc le xrp qui a été choisi alors comme d'habitude quand je fais ce genre d'analyse vais essayer de tout simplement vous montrer comment je procède pour analyser une crypto donc de la même façon que j'analyse cette crypto je vais m'en servir aussi pour vous montrer comment j'analyse cette crypto alors il ya des points qui sont très importants pour moi et ce point c'est tout simplement que j'essaie toujours d'observer donc le xrp usd ou le usd perpétuel et le xrp à terme je vous ai déjà dit que les contrats à terme lorsque le prix des contrats à terme donc celui qui finit le 12 31 de ftx lorsqu'il diffère de façon importante du prix spot du prix actuel généralement ça peut nous indiquer un mouvement en avance d'accord donc généralement si le coin est surcoté donc en comptant go ça peut indiquer tout simplement qu'il ya une volonté sur le court moyen terme de payer plus cher pour le contrat à terme donc ça peut éventuellement nous indiquer que ça peut être plutôt bullish pour les jours prochains alors encore une fois c'est pas que le fait que le contrat à terme soit surcoté c'est surtout la variation du contrat à terme si demain on voit par exemple ici que le contrat à terme commence à évoluer beaucoup plus vite que le xrp ça peut nous indiquer en avance qu'il y aura éventuellement un mouvement important sur le xrp donc ça c'est vraiment une métrique qui m'intéresse beaucoup parce que elle nous en dit long sur la suite des événements donc on voit bien ici qu'il ya une cote et j'ai remarqué que cette cote est plus importante que celle d'hier comme vous pouvez voir ici on a une évolution de 1 73% sur le xrp à terme et 1 50% sur le xrp spot donc maintenant qu'on a ces métriques et qu'on voit éventuellement que pour l'instant il ya un engouement moyen terme on va s'intéresser maintenant au prix comme vous savez c'est évidemment ce qui m'intéresse le plus comme dans tous mes raisonnements je pars toujours du weekly d'accord donc là je pars du weekly on pourrait même partir du monthly pourquoi parce que c'est intéressant de savoir où est ce qu'on en est en monthly donc qu'est ce que je constate en monthly tout de suite la première chose qui me vient à l'esprit c'est tout simplement cette résistance actuellement des 1 16 dollars donc pour l'instant en monthly c'est là que bloque le prix donc comme peut le voir on a une clôture monthly qui s'est faite ici et un haut monthly qui s'est fait ici donc comme peut le voir on parle de niveau technique monthly donc on n'est pas forcément obligé d'être ultra précis mais on voit bien que la résistance actuellement c'est 1,20 globalement d'accord donc tout ce qui entoure 1,20 1,18 1,16 1,21 c'est la résistance monthly donc ça j'aime bien le noter et tout simplement ici dans mon graphique je note résistance monthly donc ce qu'on va voir c'est que lorsqu'on va tout simplement se mettre sur des time frames plus courtes on verra très bien que il ya aussi la même la même résistance qui sera confondue certainement en weekly ou en daily donc j'aime bien aussi partir le fibonacci vous savez bien que j'aime bien utiliser cet outil et on voit tout simplement qu'on n'est pas n'importe où on est aussi pile poil sur les 0,5 de fibo du dernier mouvement baissier d'accord donc on voit bien que la résistance ici confondu avec une résistance monthly et les 0,5 de fibo donc un franchissement franc de celle ci sera certainement l'indication d'une éventuelle continuité de tendance pour xrp et donc évidemment quelle est la prochaine grosse résistance qui nous attendra en monthly ça sera tout simplement la clôture qu'on a eu ici monthly du mois d'avril donc 1,60 alors ça c'est évidemment l'analyse que j'en fais en monthly donc j'enlève maintenant mon étude fibo simplement parce que je la connais je sais que ici maintenant la résistance monthly est confondue avec les 0,5 de fibo et là maintenant je m'intéresse en weekly j'aime bien ce graphique weekly tout simplement pourquoi on a un shop chargé donc c'était xlm qui était un peu dans ce cas de figure donc ça c'est très intéressant on voit un pattern d'accumulation donc on voit cette petite cuve ici qui est en train de se mettre en place je vous en parle toujours c'est tout à fait visuel lorsqu'on remarque ce genre de cuve d'accord complètement visuel et on voit bien tout simplement que je vais dessiner cette cuve que vous puissiez bien la voir voyez bien ici on a ce demi cercle ici qui est dessiné d'accord on voit bien que on a ici en weekly des creux de plus en plus serré une price action de plus en plus serré qui pourrait nous indiquer tout simplement que lorsque le xrp nous fera un mouvement ça pourrait être un mouvement haussier d'accord notez un pattern de distribution est le même mais à l'inverse donc ici on voit qu'en weekly c'est intéressant donc maintenant qu'on sait que c'est intéressant weekly on va se poser ici en 3d 3d on remarque un shop index chargé à fond donc ça c'est aussi intéressant on remarque ici que la résistance monthly toujours là donc c'est une résistance qui auto aussi weekly et daily et on remarque ici un pour les chartistes une espèce de tasse avec ans d'accord petite coupe ici et petite ans ici weekly donc moi comme vous savez j'aime beaucoup les patterns avec des horizontales pourquoi tout simplement parce que une horizontale n'est pas subjective d'accord on est clair elle est nette et j'ai pas dessiné une horizontale là où ça m'intéressait de la dessiner shop excessivement chargé et par exemple en plus on peut dessiner éventuellement ici une énorme droite tendancielle donc comme peut le voir vous avez que c'est subjectif parce que là je vais la dessiner comme j'en ai envie d'accord et là vous voyez par exemple que celle ci c'est celle là qui m'intéresse je peux en dessiner une autre d'accord qui peut m'intéresser aussi vous voyez que celle ci elle relate encore plus de points d'accord donc celle là elle est intéressante on voit qu'il ya un point de contact deux points de contact etc donc vraiment une clôture 3d au dessus de cette trend line pourrait être tout simplement notre top départ pour un éventuel pump sur xrp donc vraiment c'est intéressant actuellement la price action du xrp on voit qu'en daily ici le dernier mouvement finalement un peu achevé le le shop index mais que globalement ici pour l'instant il ya un engouement d'accord donc évidemment encore une fois il faut toujours avoir un plan de sortie positif ou négatif si par exemple éventuellement on voit que on franchit à la baisse les 87 centimes et que petit à petit on voit que le prix descend et coule doucement le plan qui était à la base haussier devient baissier s'annule donc la thèse s'annule d'accord et c'est tout à fait possible il ya rien qui est sûr dans un marché financier en revanche si vraiment on voit que le prix commence à exploser à la hausse tout simplement dans ces cas là on peut éventuellement se placer avant et garder le plan jusqu'à éventuellement la prochaine résistance je vous rappelle qu'ici le shop est chargé à fond c'est un coin qui est très émotionnel il ya une grosse communauté qui n'attend que ça donc pour ma part j'ai aucune émotion attachée à ce coin tout simplement le prix et éventuellement faire du profit sur le prix donc ça c'est pour xrp donc on voit vraiment ce pattern d'accumulation qui est en train de se mettre en place on voit ici la cuve précédente ça pourrait même être un on va dire une espèce de tasse avec ans d'accord ici avec la tasse principale et la danse avec une deuxième ans peu importe un vraiment je vous rappelle que le chartisme est très subjectif mais en tout cas on voit bien que pour l'instant le prix est là on voit que le contrat à terme et pour l'instant en légère en léger contango donc ça peut tout à fait se tenter simplement d'avoir une position spot dans son porte-monnaie qui on va dire attend éventuellement un pump tôt ou tard d'accord c'est éventuellement comme ça que je jouerai la chose sur le xrp donc coin intéressant pour l'instant alors maintenant on va s'intéresser au bitcoin qui dans un range qui ne s'arrête plus alors on va voir ici tout simplement pareil je fais le même exercice donc en weekly puis après je le fais en d'abord en monthly bon monthly on connaît ce que j'aime bien savoir en monthly par exemple c'est la clôture du mois d'accord donc la clôture du mois s'est faite à 61 1300 d'accord donc c'est vraiment en plus on voit que c'est actuellement un prix inquiet largement tenu on voit un weekly tout simplement qu'on est dans espèce de range donc ça fait là une semaine où nous sommes à l'intérieur du range de la semaine précédente d'accord et ça c'est très important de le noter d'accord ça s'appelle un inside week donc probablement très bientôt on aura une réponse évidemment sur évidemment l'évolution prochaine du prix d'accord donc ça c'est le range de la semaine précédente et on voit que notre range de cette semaine est à l'intérieur du range de la semaine précédente donc en 3d on voit ici que le shop est complètement déchargé donc évidemment qu'est ce qu'il doit faire pour se recharger c'est normalement une expansion par exemple on va voir que ce qui est marrant c'est que en daily c'est pas du tout le même résultat on voit que le shop ici est complètement chargé donc ça c'est évidemment un constat intéressant mais quoi qu'il arrive lorsque le shop daily est chargé aussi fort ça va pas rester longtemps dans cette configuration donc qu'est ce qu'on essaye de faire tout simplement on essaye d'anticiper d'avoir un plan pour chacun des scénarios d'accord encore une fois vous rappelle que pour gagner de l'argent sur un marché financier on doit pas deviner le sens prochain on doit tout simplement planifier pour que si un scénario ou un autre se met en place on essaye d'y avoir un avantage donc par exemple qu'est ce que je fais actuellement lorsque j'ai un shop aussi chargé j'ai des put options d'accord donc j'ai une vidéo complète sur les put options vous avez fait une vidéo si vous voulez je pourrais refaire un petit point rapide sur comment prendre un put option sur ftx mais globalement qu'est ce qui se passe si j'ai un put option tout simplement si le prix explose à la baisse dans ces cas là je suis protégé à la baisse c'est comme si j'avais un short tout simplement qui était qui était là d'accord avec un risque limité donc admettons que j'ai risqué 1000 euros dans short quoi qu'il arrive je ne perdrai pas plus de 1000 euros mais je sais que si derrière le prix du bitcoin explose à la baisse dans le mois prochain ou me laisse encore un mois ou deux pour avoir raison dans ces cas là ça sera ma sorte d'assurance je pourrais éventuellement doubler tripler ces 1000 euros en fonction de l'évolution baissière du bitcoin donc derrière en fait c'est comme si j'avais un short qui était placé mais j'avais pas forcément besoin d'avoir un stop loss et j'ai pas forcément d'avoir besoin d'avoir raison sur le temps je laisse juste là c'est mon assurance je la paye si éventuellement le prix n'évoluera pas à la hausse dans le mois prochain ou dans les deux mois prochains n'évoluera pas à la baisse tout simplement bah j'aurais perdu ces 1000 euros j'aurais perdu l'assurance mais c'est comme ça au moins en cas de litige comme on dit je serai assuré et c'est ça que je fais avec un put option donc là on voit qu'on est à l'intérieur de ce range donc le range ici avec la borne basse 57000 borne haute 54000 donc on voit ici que 61000 est quasi la médiane parfaite de ce range et ça correspond ici à la clôture monthly donc comme pour le voir tous ces points se confondent les uns les autres c'est pour ça que c'est très important de faire ce travail de support résistance tout simplement parce que ça vous évite d'être émotionnel et ça vous évite d'acheter n'importe où donc là c'est intéressant de constater que lorsqu'on a franchi 6480 hier ou avant-hier on voit aussi un joli marteau donc on voit qu'il a toujours un engouement assez acheteur pour l'instant qui se profile sur les 60000 donc possible qu'on se dirige actuellement vers la borne haute du range donc encore de cas de figure le plus courant d'accord donc ça serait éventuellement franchir la borne haute et la réintégrer et dans ces cas là ça serait plutôt baissier pourquoi parce que ça nous conduirait vers la médiane du range et vers le bas du range d'accord toujours partir de ce principe là si on franchit un range à la hausse mais qu'on le réintègre c'est tout simplement ce qu'on appelle une déviation si on franchit un range clairement et que dans ces cas là on commence à évoluer à la hausse là on a fait un breakout mais généralement lorsqu'on franchit et qu'on réintègre c'est plutôt baissier donc de la même façon si on franchit ici à la baisse le range mais qu'on le réintègre tout simplement c'est pareil d'accord ça serait ce qu'on appelle une déviation et on pourrait aller chercher la borne haute d'accord donc maintenant on va dire qu'on est compris entre 64000 et 57000 donc c'est évidemment les les points les plus importants qui sont devant nous actuellement pour ma part je spécule éventuellement sur le fait qu'on ira tester les 64000 et évidemment je laisserai la réaction sur les 64000 me donner un scénario évidemment ici si on franchit 59000 à la baisse sans aucun doute on ira chercher au moins la borne basse d'accord mais tant qu'on n'a pas franchi l'un et l'autre je suis toujours dans l'optique qu'on est dans ce rang donc ça ça nous laisse une opportunité sur les moves contract donc ça va me permettre ici de vous introduire les moves contract qui sont offerts actuellement par ftx et par delta donc d'abord je vais commencer par les moves offerts par ftx qui est on va dire dans ce cas de figure de range une opportunité de faire des rendements de x 3 x 4 x 5 évidemment en fonction d'évolution du bitcoin donc je vais m'intéresser aux moves de ce mois ci d'accord de move weekly du 11 26 qui va clôturer donc le 26 novembre donc comme vous pouvez le voir ici dans ce move contract on a tout simplement une variation du prix de 5600 dollars d'accord donc ça représente à peu près la valeur du range d'accord ça représente actuellement là où est compris le bitcoin actuellement donc pour l'instant il nous fait un mouvement moyen de 5000 dollars donc c'est pour ça qu'actuellement la volatilité du bitcoin sur ce mois ci tout simplement nous indique 5000 dollars donc évidemment si on short 5000 dollars ça veut dire qu'on pense que éventuellement se rendre va se rétracter dans les deux prochaines semaines qui viennent donc dans ces cas là ça voudra dire qu'on mise sur une baisse de la volatilité pour les deux prochaines semaines pour ma part je doute qu'avec un shop aussi chargé on continue à ranger autant et donc à perdre de la volatilité donc pour ma part je spécule sur une hausse de la volatilité donc dans ces cas là je serai plutôt friand d'acheter le move contract alors qu'est ce que je fais dans ce cas de figure pas forcément facile de gérer son risque j'ai pas envie de mettre un stop loss ici à 4900 non je préfère mettre un montant que je suis prêt entièrement perdre d'accord dans cette transaction mais derrière je sais que ça répond à mon critère tout simplement parce que quand il ya un shop chargé en daily je sais qu'on peut facilement faire un mouvement de 10k 8k ou autre et dans ces cas là je sais que le mouvement weekly ici va performer très de façon très intéressante et dans ces cas là par exemple j'ai envie de motoriser un montant que je suis prêt à perdre donc ici par exemple si j'inscris un contrat entier ça coûte 5000 dollars donc évidemment si on a moins de capital et qu'on veut risquer 2 3 4 % on mettrait éventuellement ici 0 10 0 1 etc donc là on achète un move donc lorsqu'on aura acheté ce contrat tout simplement on pourrait le revendre lorsque éventuellement on atteint ici dix mille dollars et dans ces cas là on double le montant qu'on a investi on peut laisser simplement le mouvement se mettre en place et en fonction de si le prix s'est stabilisé tout simplement revendre le contrat d'accord mais pour ma part je préfère être longue sur la volatilité cette semaine tout simplement avec un shop aussi chargé je doute qu'on reste ainsi très longtemps ça me permet de vous faire un petit point aussi sur le challenge d'accord challenge capitaine on peut suivre entièrement sur le discord pro où on a perdu un peu cette semaine donc hier on était à 1600 d'accord je vous rappelle qu'on a commencé à 1200 et là on est repassé à 1500 d'accord deux erreurs cette semaine évidemment pas toujours facile évidemment de voilà d'être parfait d'accord c'est normal il ya des erreurs il ya des bons trades il ya des moins bons trades ça fait partie du challenge mais derrière au moins j'explique tout le processus de chaque trade d'accord tout pourquoi je suis rentré pourquoi je suis sorti de façon à ce que vous soyez le plus indépendant possible c'est évidemment le but de ce challenge c'est que la majorité d'entre vous soit indépendant donc je vous rappelle que vous pouvez le suivre sur le discord pro alors maintenant on va passer à eterum qui lui est intéressant tout simplement parce que si on regarde la variation des contrats d'accord comme vous expliquez tout à l'heure on voit ici que les contrats à terme ici sont en train de bouger plus vite que le contrat perpétuel donc on voit ici que la variation s'accentue donc éventuellement c'est là que il peut y avoir de l'action très prochainement sur eterum regardez ici le contrat à terme du 25 mars 2022 nous conduit déjà à un eterum à 4900 dollars donc vous voyez que les gens sont prêts à payer bien plus cher le contrat de mars donc on a un joli compte en gros sur eterum alors qu'est ce qu'on a au niveau du prix on a tout simplement cette cette espèce de tendance en escalier donc c'est pas forcément ce que je préfère tout simplement pourquoi parce que forcément ça crée ça crée cette espèce de trend line ultra droite d'accord qui pourrait tout simplement lorsqu'elle va céder céder très rapidement je vous rappelle que eterum est le roi pour cracher des mouvements très violents d'accord donc évidemment au moment où cette trend line sera franchi à la baisse ça sera évidemment dangereux simplement parce que ça nous conduira certainement à aller chercher la liquidité sous ce dernier creux je vous rappelle que le marché vient chercher là où il ya de la liquidité clair et net évidemment ici à 2600 c'est là où il ya la plus grosse poche de liquidité sans aucun doute donc on voit simplement qu'on est en train de consolider en escalier sur la résistance ici sur le top de mai donc à 4379 on a réussi à franchir on a fait un pull back avec un joli marteau dessus et là on est à deux doigts simplement de franchir cette résistance ici des 4673 on voit que le shop est chargé en délit il a déjà poussé un peu donc tout simplement pareil on va voir la réaction si on a une vraie réaction franche ou une réintégration d'accord dans un cas comme dans l'autre évidemment on pourra agir de façon différente si on a une réintégration il faudra évidemment se méfier éventuellement chercher à avoir des put options sur etera d'accord mais à un moment donné c'est sûr que peut-être une fois il aura puni le prix de ceux qui sont placés actuellement on aura un mouvement important je pense quoi qu'il arrive d'accord donc encore ça a été une semaine assez plate du côté du bitcoin et d'etherum on va voir que certainement cette semaine il y aura de l'action dans un cas comme dans l'autre donc c'est pour ça qu'il faut se préparer comme d'habitude alors maintenant on va regarder un peu les alcones qui chauffent donc il y en a quelques-uns que j'ai dans la liste qui m'intéresse tout simplement avec atom tout simplement stratégie de bas de range d'accord on vient on voit on vient de faire une réaction assez intéressante sur le bas du range pour l'instant on voit que ce range a largement servi d'accord a largement servi de support on voit le marteau ici qui se dessine s'est dessiné hier donc encore une impulsion acheteuse donc je pense que tout simplement acheter le bas du range peut être intéressant surtout avec une telle absorption lorsqu'on voit ce genre de mèche ici qui se met en place c'est ce qu'on appelle une absorption d'accord je vous rappelle que j'ai un tuto complet sur l'order flow alors n'hésitez pas évidemment à vous le regarder car il va certainement vous servir à comprendre cette notion d'absorption de liquidités etc donc on voit ici tout simplement que ce sommet avait servi de résistance franchi à la hausse réintégration est devenu maintenant support et on voit hier avec cette mèche ici importante que la liquidité a largement été absorbée donc on peut tenter tout simplement le range le range ici en allant chercher ici les 44 dollars d'accord ça serait tout à fait probable et possible je reviens sur les traits de la newsletter pro qui ont été prises cette semaine je vous rappelle que la newsletter pro c'est un format que je vous offre tous les lundis d'accord pour ceux qui sont inscrits et derrière j'essaye de faire un bilan sur le bitcoin plus détaillé un bilan sur ethereum plus détaillé et j'essaye de proposer trois plans de trading ouvert qu'est ce que j'appelle un plan ouvert c'est tout simplement j'indique pourquoi je rentre pourquoi je sors et évidemment derrière je vous laisse tout simplement l'interpréter de votre façon et je vous propose des points de sortie un stop loss etc de façon à ce que vous puissiez comprendre de vous même être autonome lorsqu'on prend un travail donc évidemment le trade de la semaine ça a été solana donc autant vous dire que ça a été un succès fou on a acheté en début de semaine donc forcément ça serait pas en trop de prendre ses profits tout de suite d'accord ou en partie en prendre ses profits tout simplement parce que lorsqu'on est généralement sous un nouvel all time high c'est là très souvent qu'on a des corrections qui se mettent en place donc encore un super trade qui a été pris cette semaine dans la news pro on avait pris aussi le ray donc évidemment pareil pour l'oreille on encaisse une bonne partie des profits on est rentré ici à 10 dollars d'accord donc on a fait un petit 25% globalement sur le trade donc encore une fois très intéressant on est rentré sur eterum d'accord donc on est rentré on est légèrement en profit donc on verra comment évolue la semaine et évidemment on se rejoint lundi prochain donc ce lundi pour les plans de cette semaine on verra un peu qu'est ce que je vais chercher à proposer évidemment en espérant évidemment que les plans se mettent en place le mieux possible ce format est maintenant terminé je vous rappelle que je voulais faire en direct de lisbonne car je me rends au solana breaking point donc on verra évidemment si je peux vous flairer des petites pépites sur solana évidemment c'est le but de mon voyage ici à lisbonne je souhaite un bon trading à tous soyez évidemment vigilants et on se rejoint très bientôt on se rejoint très bientôt Sous-titrage FR ?